C'est chaud. Donc là, j'ai quand même pas mal de balles parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de poulpe, si vous voulez. Donc, oh, il était là. Aïe. Si vous voulez, là, c'est un peu galère parce que je ne vois pas. Donc là, vous voyez, j'ai quand même une bonne armure qui ne fait pas... Allez. Je sais que là, il faut que j'aille dans la maison. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc, je vais, je pense, finir la vidéo là-dessus. Je vous dis à bientôt. Pendant que je brûle comme un chien. Et puis, je vous appelle... Pas du tout. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À la recherche du stronghold. À bientôt. Attention. OK. Putain, je vois plus le truc. Ne me dites pas que ça a des pop. Non, ça a pas des pop. Nickel, j'ai mon stuff. On va améliorer tout ça. Donc, si vous voulez, là, je vais même... Oh, j'ai un bâton de feu, nickel. Tout simplement... Donc, c'est pas un petit cochon. Les petits cochons, c'est dans le monde normal. Mais là, on va... OK, on en a 3-4 secondes, on en a 3-4 secondes. Non, on tombe pas là-bas, banane. Allez, viens. Allez. Si vous voulez, je peux pas vraiment l'atteindre quand il est comme ça. Donc, ce serait bien que je le poule dans ma maison, là-bas. Ou du moins... Là, il est en feu. Il va me cracher des trucs. Quel enculé, là. Je vais aller à ma maison. Je vais... On va refaire une nouvelle, là. Donc, là, il va cracher des trucs. Hop, je l'ai tué, je l'ai eu. Nickel. Bon, on va essayer de se dépêcher, construire un peu. Ah, merde, ils ont repop. Oh, putain, ils en ont pas beaucoup trop. Je vais partir. Voilà, donc, on va pouvoir que je vais... Je vais pas mal prendre ma douille ici. Je vais poser un coffre. Oh, chien. OK. Je crois que je vais m'enfermer un petit peu. Voilà, donc, faisons une petite pause. On mange, on récupère ses PV. On va fermer complètement. Hop. C'est pas si simple que ça. OK. Petit cube de protection effectué. Donc, on va régénérer tranquillement. Vous pouvez voir, là, ils ont un pop à trois. Donc, c'est pas si simple que ça. Je vous le dis clairement. Il faut prendre son temps. Et voilà. Donc, je vous montre, enfin, ce qu'on recherche. Ce sont des bâtons de feu. Des blaze road. Qui permettent, tout simplement, de créer des trucs vraiment stylés, après. Donc, je vais vous montrer, là. Juste après, là. Donc, là, il va falloir qu'on avance. Ce serait bien qu'ils avancent. Je vais essayer de les pull. Il y a quand même beaucoup, là. Donc, il faut les pull, quoi. Allez, crache tes trucs. Allez, crache tes trucs. Donc, si vous voulez, je suis pas mal protégé, là. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Bon, j'ai mis le coffre un peu loin. On va essayer de les pull dans ma deuxième maison. Ouais, bah, c'est chouin. Vous voyez comment j'eskive avec mon brio. Ces trucs. Je crois qu'il y en avait un autre. Ok. Voilà. Donc, là, on a réussi à en faire approcher un. J'ai pas compris où il y a passé. Putain, il tourne autour de moi. Et que je crois qu'il faut être quand même plusieurs pour le choper. Ce qui est assez gênant, j'ai envie de dire. Donc, tac, tac. Et puis, la Stronghold, c'est quand même extrêmement loin. Donc, si vous voulez, la Stronghold, au niveau des données, c'est quelque chose qui est très, très, très loin du spawn. Donc, il y a environ 600 cubes. 600 petits carrés du spawn dans les alentours jusqu'à 1100, si je me trompe pas. Donc, ces informations, je n'ai strictement aucune source. C'est des hondis de mes collègues, si vous voulez. Mais, sur notre serveur de boulot, on a déjà trouvé 3 Stronghold. Et je crois qu'il n'y en a que 3 par map. Et nous avons été dans le monde, dans le monde du sable. Le monde, un monde bien bizarre. Vous verrez bien le jour venu où j'y arriverai. Donc, cet épisode sera sûrement, peut-être l'épisode 5. Peut-être que j'aurai réussi à avancer avec un coup de chance. Mais le prochain épisode, ça sera sûr que ce sera à la recherche du Stronghold. Je n'ai pas d'autre but que de vous montrer le dragon qui se cache dans le monde des Enderworlds. Des Enderworlds, voilà. On est dans le Netherland. Voilà, donc nous arrivons... Oh putain ! Ok, ok. Ok, ok. Attendez, je me confonds. Je crois qu'il a... Putain, il a un culé. Il n'a pas loot de... Il n'a pas loot de... De trucs. Donc, voilà. Donc, encore un truc de tuer. Donc, ça, c'est cool. En plus, je l'ai géré. Je l'ai même dominé, celui-là. Est-ce que je peux... Oh, fichier. Perte de la vie à chaque fois. C'est pas grave. J'ai de la bouffe. Ah, ça serait bien que je mine un peu. Je suis désolé, petit zombie. On va creuser... J'ai pas de trou ici. Non, c'est bon. Tac. On va choper une couche ici. J'ai besoin de carré pour améliorer la maison là-bas et se rapprocher du truc. Oh, merde. Toujours pas de bâton de feu. Donc, vous pouvez voir qu'ils font très très mal. Donc, je vais me faire un truc pour repasser full vie. Ils font vraiment mal. Donc, là, ils me chase un peu ces connards. Bon, tant mieux. Moi, je veux aller tuer. Il faut avoir de la bouffe. Il faut avoir une belle armure. Donc, comme moi, là, j'ai un bon petit truc d'armure en iron. Donc, ça aide un petit peu. Ouais, donc, c'est bon. Je me fais pas agresser. Et on va y aller là-bas. Là, c'est par là-bas. Il fallait prendre la grande rivière. Donc, tout en évitant le pool qui massacre les gens tout au long du chemin. Il va falloir que je... Bref, ce qui va me permettre de survivre un peu plus longtemps. J'ai de la bouffe. Je vais même prendre de la bouffe zombie. Est-ce que j'en ai jeté de la bouffe zombie ? J'en ai parti. Et c'est parti. Donc, on est passé dans une période où je suis plutôt content. Puisque j'ai trouvé le spawner, finalement, qui était caché préalablement. Donc, il faut passer les gros bidules qui crachent des trucs partout. Ce qui est plutôt chiant, ça. Mais c'est pas... On va pas sortir par là. Parce que c'est pas par là. Voilà, on est parti. Donc, nous avons le spawner. On est parti en direction du spawner. Ce petit spawner qui... Qui, surtout... Là, j'en vais le farmer pendant 5 à 10 minutes. Surtout, les trucs de feu. Donc, un spawner, c'est un truc qui fait pop des monstres à l'infini. Donc, les monstres à l'infini, ils ont... Ils sont... Donc, ces monstres... C'est des monstres spécifiques. Donc, c'est assez rare et assez dur de les trouver. Donc, là, je suis content. On a vu que derrière, il y avait un cochon dans une cage. Je crois. Et ceci s'appelle un spawner, messieurs. J'ai enfin pu vous le montrer après 15 minutes de vidéo. 15-20. Je ne sais même plus. En tout cas, ça fait déjà la troisième fois que nous prenons ce petit chemin de torche. Donc, vous allez le connaître par cœur. Malheureusement, cette map est généralement, comme je l'ai dit préalablement. Donc, je suis désolé, messieurs, mais vous n'aurez pas cette map-là. Peut-être que je peux vous la donner. Je ne sais pas. Je n'y connais rien là-dessus. Dites-moi tout. Je veux bien savoir. Donc, nous avons atteint un point essentiel de mon aventure. C'est-à-dire, nous pouvons créer des choses, des items beaucoup plus évolués avec ces bâtons de feu. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ces choses-là ? De une, d'après le wiki, j'ai bien vu qu'il y avait écrit avec des œils d'Enderman. Donc, les Enderman, c'est les longs bonhommes avec les gros bras qui peuvent déplacer des cubes. Eh bien, ça, quand on a des yeux et qu'on les cumule avec les bâtons de feu, donc la chose que j'ai réussi à faire tomber tout à l'heure, juste avant de mourir comme un sub-être, eh bien, cette chose-là va permettre de détecter des Strongholds dans le monde humain, le monde cubique, et d'avancer vers le monde des Underworlds, des Undermachins, et de tuer, et de voir le dragon. Bon, je ne veux pas m'avancer sur le fait de tuer un dragon, puisqu'il est quand même gigantesque. Donc, souvent, moi, je creuse énormément jusqu'à re-rentrer dans les trucs. Vous voyez, là, je ne suis pas très bien. Je ne suis pas bien du tout. Je ne sais pas où je suis placé exactement, mais ce serait bien que je retrouve un petit peu de civilisation. Hop, tac. Ok, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien du tout. Par où passer, par où passer ? Est-ce qu'il y aurait un truc, ici, là ? Ou c'est seulement un petit pont ? Il n'y a rien de spécial ici. Donc, il faudrait, en fait, si vous voulez, trouver une structure un peu plus... Un peu plus conséquente. Je ne sais pas si je suis pas simple du tout. Là-bas, il y a les trucs, c'est encore des ponts. Donc, on va essayer de passer par là. Et aller un peu plus loin dans la Stronghold. C'est vraiment un super gars. Aïe, 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 aïe. Donc là, on se fait quand même canard. Il faut que j'essaie de tourner un peu. Voilà. Ici, il y a quoi, là ? Il y a un super escalier de la mort. Ok, on a trouvé, on a trouvé, on a trouvé, on a trouvé. Ok, donc là, 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 c'est là. Bon, bah, je vais mourir. C'est clair. Il va falloir que je me construise une maison. Un truc. Si vous voulez, on a trouvé. Donc ça, c'est un super bon point pour aujourd'hui. Vous êtes en train de vous demander, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, moi aussi. Je fais une maison. Je fais une maison protectrice. Donc, le spawner se trouve là où il y a les bonhommes en jaune. Quel est le gros souci d'aujourd'hui ? De une, je n'ai plus de coffre. Je fais chier. De deux. Je n'ai plus de coffre. Ok, on est parti. L'attaque, je n'ai plus du tout de vie. Mais il se peut que j'arrive à tuer ce petit bonhomme qui crache des boules de feu à deux secondes à l'heure. Donc là, hop, il va y avoir un petit cru, une petite attente. Et c'est parti pour l'attaque. C'est parti pour l'attaque. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. On va mourir. On meurt. Et je récupère un bâton de feu. Et je suis mort. Ok, ok. Donc, nous avons chopé notre bâton de feu. On va y retourner très, très, très rapidement. Je ne veux pas vous faire patienter plus que ça. Mais en tout cas, je vais aller construire une petite maison là-bas. Et surtout, péter la gueule à tous ces trucs là. Donc, tac, tac, tac. Il me faut un coffre, il me faut un coffre pour sauvegarder quand même un minimum de choses que je fais. Tac. Donc ça, on est bien. J'aimerais bien une nouvelle épée. Peut-être bien un nouveau stuff. Parce que c'est super galère. Et surtout, et surtout de la bouffe. Parce que c'est ce qui me manquait. C'est ce qui me manquait là, juste avant. Donc, hop, la bouffe, elle est déjà prête. Oui, j'ai tout prévu. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que je suis bon ici ? J'ai un coffre, j'ai une arme, j'ai un truc, j'ai un début de... C'est super chiant. Pour la peine, je ne vais pas aller au-dessus vu qu'il y a de la lave partout. Oh putain. Je l'aurais bien bouffé celui-là, mais... Il y a quoi ici ? Il n'y a rien de spécial. Il est où le poulpe qui m'attaque depuis tout à l'heure ? On va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour voir la limite du stronghold. Donc, on pourrait aller par là. Cette zone-là, ça me paraissait bien. Ici, peut-être en dessous... On va peut-être essayer de passer par là-bas, ça me paraît pas mal. On va utiliser... On va améliorer cette chose-là. Tac. Voilà. Donc, pour la prochaine épée, ça ne sera pas très grave. On va bloquer un petit peu. On va passer comme ça. Hop. J'ai dit qu'on passait par là-bas. Hé, il y a mon épée qui est juste là. Donc, on va aller la chercher. Il y a surtout un petit peu d'expérience. Et surtout tout mon stuff, en fait. Ça, c'est cool. On a récupéré le stuff, donc là, je vais être beaucoup plus solide. Ok, d'accord. Saloperie de truc. Il ne me manque pas une partie de mon stuff, là ? Mes jambes sont où ? Bordel de merde. Quelqu'un aurait vu mes jambes ? Les monstres ? Euh... Putain, je suis aveugle ou quoi ? Je vois pas du tout mes... Mes jambes ! En plus, j'éteins la lumière. Non, bah, peut-être mes jambes ont été détruits. C'est pas de bol. Euh... Au moins, il n'y a plus les... Tac. Non, bah, il n'y a pas mes jambes. Tant pis, on va aller à... On va aller remonter un petit peu. Tac. Casse-toi, le zombie cochon. Moi, j'ai récupéré une partie de mon stuff. Peut-être qu'on va attaquer ici, voir s'il n'y a pas un truc derrière. À part un gros trou, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on attaque par là ou on a dit qu'on allait par là ? Paf ! Ah oui, ça va être assez dur d'aller par ici. C'est que des bons. Donc finalement, on va peut-être continuer un petit peu tout droit. Ouais, on va rentrer dans ce trou là. Malheureusement, je perds de plus en plus de vie. Et c'est super galère. Donc est-ce qu'on continue tout droit ? On va peut-être aller par là-bas. S'il va être attaqué par cette chose vivante. Oh putain, je ne pourrais pas passer par là. Mais merde ! Par où je vais passer, moi ? Donc là, ce n'est pas simple du tout. Donc le chemin est un petit peu rempli de pièges. Donc la Stronghold, si vous voulez, c'est vraiment stylé. C'est vraiment grand. Donc on ne sait pas trop par où la Borde aléatoire sur l'autre monde. Donc je ne vais pas trop faire ça. Je vais me débrouiller et courir deux minutes à chaque fois. Mais ce n'est pas grave. Ce qui me gêne aussi, c'est que j'ai perdu mon armure. J'espère qu'elle n'est pas trop abîmée. J'espère que je vais la retrouver aussi. On va être parti. D'ailleurs, je vais améliorer le positionnement d'un épée. Hop, on accélère. Hop, c'est parti. Donc je vous fais profiter un petit peu du sombre spectacle qu'est le Netherland. Mais je vous assure, il y a encore pire que ce monde de trois couleurs. Il y a un monde de deux couleurs dans l'Etherland. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le monde où c'est encore plus bizarre. Et il n'y a que des Endermen. Mais je ne vous ne spoil pas. Ça ne se fait pas. Mais ça va être long avant que j'y arrive. Donc je vais essayer de pas mal cramer le jeu pour vous montrer ce dont je parle. Parce que c'est vraiment le but de Minecraft. Atteindre ce niveau de jeu. Et de ce qu'il y a, j'ai envie de dire. Non, je déconne. Là, c'est vraiment beaucoup mourir. Et avoir une patience formidable. C'est en fait le seul talent qu'il faut. Une bonne patience. Peut-être un peu plus réfléchir que moi. Parce que moi, j'ai un petit peu de mal. Comme sur les premiers jours où je ne me rappelais plus du tout comment on construit la chose. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a du feu un peu partout. À cause du gros poulpe qui avait tout cassé. Saloperie de poulpe. Et on est reparti. On n'est plus très loin. Donc là, ça fait plaisir d'être revenu ici. J'ai un peu perdu de vie. Je ne sais pas pourquoi. Hop, hop. J'ai surtout envie de retrouver mes pioches pour pouvoir creuser un peu partout. Hop, on fait attention ici. C'est dangereux. Je devrais améliorer aussi le chemin qui se trouve ici. Alors, on a dit, on tourne à droite ici. On ne tourne pas du tout. On attend. On va tout droit. Là, peut-être qu'on tourne un peu à droite ici. Tac. On essaie de sortir. Voilà, on sort. On retourne là-haut. Qu'est-ce que ça ? Ça n'était pas ça ? Je ne sais pas ce t'arnaque. Allez, on va chercher le coffre. Hop. Voilà, donc c'est ça. C'est cool. Je retrouve mon coffre. Je vais retrouver un petit peu... Un petit peu de vie. On casse le coffre. Et vous n'avez rien vu. Où est-ce que je suis mort ? Aïe. Et il fait chier. C'est vraiment... C'est vraiment des sales trucs. J'aurais dû prendre de la bouffe. Je vais galérer à mort.